Nous avons numéro 3, Victoria Russo, le pointeur russe, et pour finir, la deuxième centrale qui vient de rentrer, la numéro 9, Lituanie. Donc là on a vu, premier service de l'Ena Chameau, dehors, donc le Canet qui prend l'avantage. Et au service, donc la numéro 17, Liasco. Ah, une base recette de Stella. 2-0 pour le Canet. Il va falloir que Camper rentre bien dans la partie, parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, à nouveau Liasco au service, elle est dehors. Quand même un service qui flotte, qui tombe, c'est juste derrière la ligne, là. Il y avait un peu de vin. Ah bon ? D'accord, pas bon. Mais ça tombe du haut quand même, ça serve. Alors le coude, au service pour Camper. Très bien vu. Nice. Bravo. Elle a vu la place, elle a oublié du terrain. Technique, tactiquement, très très bien servi. Donc, deux partout. Restez concentrés. Très très bien servi, également. Un petit raté, là, le bloc. Donc, elle est poussée. Ah, il faut aller pousser. L'arbitre, dis donc. Donc, il n'y a qu'un paire qui prend l'avantage, là. 3-2 sur cette attaque de Russie. Alors, là, là, la pointue, pointue russe. Donc, toujours Lockwood, au service pour Camper. Recep, Lee. Ouais, c'est bien joué, c'est rapide. Donc, pointe de numéro 9, Lituanienne. Stanulit. Il y a de la taille aussi, 1m90. Sur l'ensemble des postes, il y a quand même des jolies tailles. Ah, il y a beaucoup, 1m90. Et puis, physiquement, on voit bien que... Il y a une bonne préparation physique, je pense, tout à fait. Voilà, service gagnant pour le Canet, qui reprend l'avantage 4-3. Donc, il faut stabiliser la récepte. Bien, le reçu. Très, très belle réception de la part de la Libero Camperoise. Là, c'était une très belle, rapide en 4. Donc, quand la réception est parfaite, là, on peut distribuer en vitesse. Et souvent, c'est gagnant. C'est vrai que ça facilite le jeu de l'attaquante. Donc, au service. Ah, il faut gêner un peu la récepte. C'est un peu le Canet. On ne peut pas plus de l'outre à toucher. Bien, on ralentit. Et la superbe attaque de l'opoude. Un joli pipe. Donc, la passouse, quand même, garde le jeu en centre pour justement rester fixé les centrales en face. Et puis, après, ça va dans les ailes, comme on dit. Alors, vous êtes au service. Catalina. Ah, tranquillé. Dommage. Égalisation. 5-5. Donc, Schalke au service pour le Canet. Jeune française, à 18 ans. C'est passé par France à venir 2024. Maëva Schalke. Le récepte attaque. Ça se gêne aussi, là, qu'un paire. Victoria. Elle est dehors. 6-5 pour le Canet. Victoria n'était pas son geste. On a vu tout de suite que ce n'était pas le tranchant. Elle a voulu placer au fond parce que le contre était haut. Et puis, il va... Très bon service de Schalke. Lockwood qui zippe. Donc, 7-5. Il y a le Canet. Allez, il faut casser la série, je dirais. Très très belle exception de la part de... L'attaque de Victoria, mais bien bloquée en face par le Canet et par Popova. Ça joue simple, sûrement. Voilà. Il faut que ça monte en pression, quoi. Tout à fait. Il faut trouver le rythme. Il faut un peu plus mettre du rythme. Là, aujourd'hui, comme je dirais presque à tous les matchs, Quimper, il ne faut pas qu'il se pose de questions. Il faut qu'il... Tout à fait. Il rentre dans le ballon. C'est tous les matchs. Il ne faut pas se poser de questions. Quand on vient découvrir un nouveau niveau, il faut tout donner. Et puis, essayer de grimper des points par-ci, par-là. Alors, je ne sais pas si c'est la taille qui fait ça, mais j'ai l'impression que l'équipe de le Canet, il est moins dynamique dans ces gens. Je ne sais pas, il y a une espèce de ralentissement dans certains actes. Que penses-tu ? Oui, certaines situations de joues, oui. Au niveau de déplacement, c'est vrai que ça va moins vite que des filles d'un mètre 80, mais quand même, je trouve que c'est assez sûr d'elle. Et puis, à la baguette, la passeuse Oli, on voit qu'elle maîtrise son sujet parfaitement à la distribution. Allez, c'est bien réceptionnée, là. Pour l'instant, la réception, côté campère, ça tient, plus ou moins. Mais c'est plus à l'attaque où on a des difficultés à passer le contre. Oui, le bloc est vraiment fort. Oui, oui. Là, il y a de la présence. C'est haut, c'est bien placé. Allez, au service, Canulite, out, 7-10. On voit, c'est vrai, que quand on regarde les deux équipes, de chaque côté du fil, on voit la taille, le canet, c'est entre 5 et 10 cm de moyenne de couche que qu'un père. Tout à fait. Et puis, physiquement, il y a... Bien joué, Léna, d'ailleurs. Bien sauvée. Bien sauvée. Suivée par Lopud derrière. Une jeune passeuse qui monte en confiance et en puissance, je dirais, parce que chaque match, elle progresse en vitesse et elle monte de belles choses. Elle a 26 ans. C'est vrai qu'elle monte de belles choses depuis qu'elle est arrivée. C'est pas qu'un père. Allez, Alexia, au service. Ah ouais, là, c'est... La passe à genou est parfaitement trouvée sans centrale, donc il y a du niveau, il y a l'expérience, et puis il y a... Il y a une bonne relation passe-attaque. Ouais, c'est précis, et nous, on n'était pas en passe. On passe donc, Lé, pour le canet. Je pense que ça sortait. Ben, ça dépend, parce que ça flotte et ça tombe, donc c'est vrai que d'ici, oui, on pense que ça sortait, mais... En tout cas, ça fait point pour le canet. C'est difficile la trajectoire de diagonale quand c'est un gauchère qui serre. Des fois, c'est compliqué à calculer. C'est vrai que ça descend vite, toi. Ah, bien vu. Bien joué. 9-12. Il faut surtout que Quimper garde... Garde confiance. Il ne faut rien lâcher, il n'y a que trois points différents. Et puis, tout est possible à chaque match. Il faut y croire et puis donner tout son moyen. C'est rapide, c'est placé, c'est haut, c'est impressionnant. Mais c'était... On a clairement un déficit de taille. Donc là, au bloc, quand on a le temps de se placer, on souffre. Service le canet. Kokova. Bien, Stella. Bien joué. Bien défendu. Allez, allez. On la met en face. Oui. Alors ? Alors là, je crois que Victoria s'est fait allumer, là. Comme on dit. Elle a pris le ballon pleine tête. Bon, ça a l'air d'aller. Parce qu'on ne se rend pas compte... C'est douloureux. Ça m'est déjà arrivé. C'est vrai que ça va tellement vite que des fois, bah... Ça peut mettre KO. On ne se rend pas trop compte, mais... C'est violent. Ça a l'air d'aller. Donc c'est parfait. pour Kokova. Belle réception. Oui, c'est bien attaqué, mais... Oui, c'est bien ça. Dommage. Là, il y avait un manque de communication entre les deux, mais... C'est bien joué de la part de... C'est bien joué quand même, oui. Oui. Pareil, ça revient au même, quand les grosses équipes comme ça, ils sont... Sûres de sa force. Là, si on observe bien, c'est le coach adjoint qui est debout et qui coache le match. Je pense qu'il se partage... Ah, d'accord. Il se partage les consignes. Ok, parce que je croyais que... Bloc sur l'attaque de Lockwood. À nouveau Lockwood. Ça revient. Oui. Très haut et très au fond et souvent, oui. Indéfendable. Superbe attaque. C'est la pointue, la numéro 3, Victoria Russu. C'est ça, oui. Elle saute. Et déjà qu'elle est grande, parce qu'elle a fait un 94. En plus, elle a un bon jump pour voir que... Elle est fine, elle est svelte, elle a un bon jump. Et elle met le ballon à deux. Elle a bloqué à nouveau Lockwood. Anastasia Zichko, la centrale russe, qui fait 1m97. 9,17 là pour le Canet. Là, c'est un petit peu distant quand même, la différence. Ça prend du risque en face. On tape le ballon, comme on dit. Allez. Il est là, Chameau, qui a un très bon service. Rat du fil, souvent. Allez, on s'en fait tout à la salle, tout à la salle. Un décan extrêmement haut et incontrable. Anastasia Lascaux, la centrale russe. Qui a été très très haute pour taper ce ballon. Donc là, elle enchaîne au service. Stella. Belle passe. Non, c'est dehors. Elle a joué les mains, Victoria, mais... Elle a cherché les mains. Challenge vidéo, demandé par FX. C'est vrai que d'ici, j'aurais dû toucher aussi, mais est-ce que c'est la mire, est-ce que c'est les mains ? D'ici, peut-être, on ne voit pas. On ne peut pas voir. Bien vu pour le challenge. Mais bon, ça se tente. Pour l'instant, on est bien distancé. Neuf points d'écart. C'est calme. Pour l'instant, c'est timide, on va dire, de côté Camper. Mais bon, en face, il y a quand même aussi quelque chose de... On voit plus. Bon, il faudrait que Camper soit à 200%. Voire plus. Mais bon, au moins, se battre et montrer le meilleur de ce que l'on peut faire. Ça, ça se revient bien. Et puis, on apprend comme ça, en rencontrant les... On grandit aussi dans les matchs comme ça. Certes, des fois, on est en difficulté, on perd des matchs, mais on apprend aussi. On voit supérieur à ce que les filles ont connu avant. Oui, oui. On grandit aussi avec des situations comme ça. Entre l'élite et la Liga, c'est vrai que c'est pas simple. Voilà, c'est là à la récep. Et Victoria... Magnifique la passe. Là, c'est vraiment, on voit d'ici, une passe rapide. Vraiment, c'est... Une belle accélération. Très, très jolie, en tout cas. Et voilà, le résultat est là. Allez, le coup de... Au service. Waouh. On n'arrive pas à... Waouh. De très loin, elle saute, elle envoie la balle en quatre rapidement. C'est... Ouais. C'est joli. C'est un bon niveau du volet qu'on est en train de voir. Et là, pour le coup, c'est... Maëva Schal, que donc, c'est vraiment de la formation française, qui montre qu'il y a des belles choses et des top joueuses aussi en France. On voit d'ailleurs l'équipe nationale, là, qui progresse petit à petit. Voilà, belle attaque de Victoria. On a ramené... Ouais, super bloc. Super bloc. Bien joué. Ça fait plaisir, ça. Allez. Quand on fait un contre comme ça, ça donne des ailes. Donc, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de super positif quand on arrive à contrer de cette façon-là. C'est la croque. Elle est sortie. Elle n'est pas touchée. J'ai eu peur de vent. Elle a 13.20. Il faut continuer comme ça. Il faut... On fait des choses. Tout à fait. Et on voit que la récepte, on n'arrive pas à déstabiliser. Ah, bah, ça y est. Ah, bah, ça y est. Là, c'est super bien servi entre deux joueuses. Entre la récepte 4 qui est arrière et la récepte 4 qui doit enchaîner. Ah, trois... Trois points. Bien service, bien attendu. Donc, du coup, Danilo Pinovic, là, qui demande le temps mort. Il n'attend pas le temps. On est trois points. On casse le roi, Camper, roi. On réexplique les choses, sûrement. Et puis, on va remettre la machine en route. Il faut continuer comme ça, Camper, là. On voit qu'il y a des choses à faire. Ça promet pour la suite. On se bat, on se bat. Et voilà, il y aura... On ne lâche pas. On montre quand même qu'il y a du progrès aussi. Comme dit le coach, on travaille, on travaille. Et puis, un jour, ça va payer. On voit qu'il ménage Lucien, là et là. Parce qu'elle essaie de laisser l'entraînement hier en entière un problème au dos. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il l'a laissé sur le banc. Ah, c'est bien joué. Toujours intelligent, toujours bien placé, toujours au fond de terrain. Ouais, ça défend bien. Allez, on continue. 15-20. Toujours au batu, au service. C'est bien servi. Wow, très, très bien service. Voilà. Ouais, 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 ouais. Allez. Ouais, ça défend bien. Bien placé aussi, on défend, tout à fait. Voilà, et là, c'est le missile de la numéro 3. C'est impressionnant. C'est propre, c'est puissant, c'est placé. C'est... C'est beaucoup. Ouais, ouais, ouais. C'est bon il y a des forces ? Ouais, ouais. Ça, tout revient. Lui qui récupère le ballon, et à nouveau, attaque contrée mais ça va dehors. Donc 22-15, le Kadek ne lâche rien, il défend tout. Schalke, un goût au service, bien joué Alexia, oula elle est basse, allez c'est bien. Alors s'il n'y a qu'un père, pour espérer revenir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut tenter ? Il faut monter un petit cran et puis il faut, il faut, pour l'issérie de service, il faut continuer de prendre du risque et puis rien lâcher. Victoria a essayé de faire, encore ça tue mais non, c'est pas… Donc 23-16, 23-16, Stannulit, le service pour le Canet, bon déjà il faut commencer par bien réceptionner. On se répète peut-être, mais oui en Liga, le service réception c'est extrêmement important, c'est la clé de la réussite. Et balle de 7 pour le Canet, 24-16. Alors la centrale numéro 17, le Canet, je pense que là elle a réussi tous ses points, que ce soit en contre ou en attaque, je pense qu'elle a zéro déchet. Bien joué. Voilà, on voit l'expérience du Beach voulait jouer les mains intelligemment, voilà. De toute façon quand t'as une mur en face, c'est une des solutions pour pouvoir passer. Ouais t'as pas vraiment le choix, sinon toute la reprend pleine tête. Allez Alexia. C'est ça, on lâche le bras et on se prend pas de questions et on y va. Exactement. C'est la seule façon de faire. Et avec la confiance aussi, parce que c'est important. En général, Vic ne pose pas trop de questions, elle tape. Elle est quand même une grosse coureuse, même cette année. Ah oui, sur la ligne. Donc 25-18 pour ce premier 7. Il faut aussi. Donc là on voit quand même que c'est structuré et justement le jeune âge permet de voir ce de pérennité dans le temps. Parce qu'un noyau d'équipe, ça prend du temps à le construire. C'est pas en un an, c'est quelques années. Au niveau européen, le Canais aimerait peut-être devenir ce qu'était Cane il y a quelques temps. Tout à fait. Un voisin. Je pense que c'est un de leurs objectifs, à faire connaître leur nom au niveau d'Européen. Ce qui est le cas, je pense que ça commence. Ouais, ça commence effectivement. Donc alors, la numéro 12, Popova au service. Ça va fort. Ce qui est là, elle a fait ce qu'elle pouvait. Je suis impressionnée par la physique des joueuses de Le Canais, qui sont très fines, très secs, très musclés. En fait, c'est rare. Enfin, je disais, tout à fait. Que ce soit la passouse ou la réceptionnuse attaquante, même les centrales, on voit quand même des corps des athlètes. Et puis ça, on voit, elle lâche pas. Elle... Allez, Victoria. Victoria. Bien vu. Comme tu dis, Silvia, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, il faut aller jusqu'au bout pour ne pas avoir de regrets. Il faut à la fin du match, qu'on se dit, bah j'ai tout donné, je suis fière de moi, même si j'ai... N'importe quel est le résultat, il faut que je sois fière de moi. Ça, c'est vraiment... Tous les sportifs, ils doivent avoir ça à la fin de chaque match. J'ai tout donné, je suis fière de ce que j'ai réalisé. Voilà. Après, il y a le niveau au niveau et... Dommage. C'est... Un petit peu d'or, mais ça tombait pas mal. Après, c'est vrai que, bon, Le Canais, c'est pas... On joue pas la même catégorie, donc... Mais par contre, c'est quelque chose aussi qui est important pour les matchs à venir. Tout à fait. Comme je dis, on apprend quand même dans toutes les situations qu'on a... N'importe quelle équipe on fasse, on prend des expériences et... Bah là, c'était un petit peu moche pour le volet, comme on peut dire. C'était des petits mouvements pas très... Là, c'est très difficile, ça vient de le dos de la joueuse et vraiment bravo parce que... Pour attaquer, bah voilà. Là, on se pose pas de questions, on y va et voilà. Comme on disait, il faut pas lâcher. Il faut se faire plaisir, comme on dit. Parce que c'est plaisant de... Moi, en tout cas, en tant que joueuse, c'était toujours plaisant de fréquenter un équipe de haut niveau. Parce que tu montes aussi ton niveau de joue, tu donnes tout et puis voilà, c'est... Ah, dommage, dommage. Alors, 5-2. Bon, il faut continuer à se battre comme ça. Donc là, pointu, Russu qui fait mal quand elle est en attaque. Tout à l'heure, au service, pareil, ça a été compliqué pour... Bah, au fait, au final, t'avais raison, il y a pas mal de Russes quand même dans l'équipe en face. Ouais. Donc, on sait que le niveau russe est connu pour leur structure du volet... Aussi, leur école. On est présents au globe, quand même, là. Aïe, aïe, c'était un petit peu trop rapide pour la taille de... D'Alexia. D'Alexia, oui. C'est... Je pense que c'était un DK en 4, mais je sais pas. Ils étaient un petit peu trop serrés, la centrale et Alexia. Donc, je pense qu'ils ont une malcompréhension. Mais sinon, c'était quand même bien tenté. De toute façon, contre une mure, il faut jouer rapide. Sinon, c'est compliqué après. En 4 points de quart. Bien servi encore, quand même, ils servent au fond et la balle, elle tombe. Bien joué. On a vu, elle a bien regardé le placement de... La passouse en face, souvent, la ligne... Hop, tac. On passe plus facilement. Comme il y a une différence entre la centrale et la passouse, ça fait un petit peu net. Allez, Victoria. Service matché. Et voilà, Camper aussi s'est envoyé, hein. Un joli service matché. Un super lancer de balle, très très haut. C'est le plus important dans un service matché, c'est le lancement balle. Si tu arrives à lancer bien ta balle, c'est gagnant. Là, la petite diagonale, là, c'est très technique et c'est super bien joué, hein. La numéro 2, la Française, Maeva Schalke. Elle est un super... Oui, elle est très technique. Elle est très technique, très athlète et puis elle est intelligente aussi. Elle place bien ses balles. Ça fait plaisir de voir une joueuse française. La relève, comme l'on dit. Elle s'était bien bloqué, mais ça sort. Allez, 4-8. Un jour Schalke au service. Ouais, cette équipe, elle dégage de la sérénité. Tout à fait. La paix. Enfin, je sais pas, c'est... Elles sont toutes calmes, toutes polies, tout... Professionnelles, je dirais, c'est ça. Voilà. Bien vu. Sarah Schmitt, là, qui... Alors, Schmitt, pareil, c'est une chose très discrète, mais elle fait du bon boulot. Elle est technique également. Au contre, elle est présente. Une recul américaine qui vient de Suède, qui a joué à Sarah-Fael il y a 3-4 ans. Toujours la banane. En tout cas, c'est une fille qui a toujours le sourire et qui a toujours le punch le positif. Alors, il y a 3 points d'écart. Donc, c'est maintenant, comme on dit. C'est maintenant ou maintenant ? Il faut s'accrocher maintenant parce qu'après, quand il y a trop de points de différence, c'est plus complexe. Ah, j'ai parlé trop vite. C'était tenté. Très, très court, mais là, ça a été trop court de la part d'Alexia. Donc, 4 points maintenant. Entre Lecanet et Quimper. C'est à Milit, la joueuse lituanienne, au service. Ah, et ça part en centre et ça va dans les... ça flotte vers l'extérieur. Et en fait, c'est hyper difficile. C'est entre 2 joueuses. C'est toujours pour embêter la récepte 4, comme on disait le match dernier dans nos commentaires. Ah, et puis Stella, il n'y a pas les... franchement, il est trop tard en tout cas. C'est parce qu'en fait, la balle va vers Stella, mais au dernier moment, ça flotte vers la réceptionuse, donc c'est... C'est bien servi encore Samy en difficulté de notre vidéo. Bien joué Lecoude. En fait, comme je disais tout à l'heure, la passouse n'est pas très haute taille et la centrale est méga monstrueuse haute. Donc en fait, quand ils sautent en même temps, il y a en fait un espèce d'étage, comme on dit, d'escalier. Donc souvent, on peut passer là. Comment tu trouves Jean-Dane Lecoude aujourd'hui ici ? La numéro 9, la Quimper. Comment tu la trouves ? Je trouve qu'elle frappe plus fort, elle tente mieux les choses qu'elle ne faisait jusqu'à présent. Quel joueur, si tu dis ? Ah oui, tout à fait. Elle a gagné en confiance, je pense. C'est beaucoup mieux. Elle est un petit peu plus lâchée, je dirais. Elle se lâche plus, comme on dit. Oui, c'était un petit pass compliqué. Elle est de deux côtés, voilà. Elle est en premier en place. Eh bien, voilà. Là, ça ne plaisante pas. En fait, c'est haut et c'est au fond de terrain, c'est indéfendable. Là, ça fait plusieurs points comme ça qu'elle fait depuis le début du match. À mon avis, ça va être la MVP. Elle est impressionnante. Elle est impressionnante. Quand tu as une centrale de ce calibre, là ? C'est vrai que... 1m97, une athlète du tête aux pieds parce qu'on voit bien qu'elle est slim. Et avec un jump, voilà. Et puis avec une passeuse qui te met la balle juste sur la main. Donc, je pense que voilà quoi. Ça fait plaisir de voir et puis elle doit avoir un grand plaisir d'exécuter. Ça fait plaisir de le servir au seul de ce soir. On 6. 22 ans. Au service. Très belle récepte. Aïe, aïe, aïe. C'est un petit peu porté à mon goût, mais bon. Je ne suis pas arbitre. Elle est dehors. Elle est dehors. Et bien, c'est là. C'est quoi, c'est... C'est dans les mains après la mire ou c'est la mire devant ? Ou c'est la mire devant ? Elle est dedans. La mire avant. là devant c'est la pointue plus la centrale c'est le bloc c'est l'éducation de ce type des équipes ça tourne très rarement vraiment au moment très difficile on met une équipe en place il fait tout le match sauf quand c'est vraiment difficile là ils sont sereins donc ils n'ont pas besoin de tourner il n'est pas là pour faire des cadeaux tout à fait comme on dit on est là pour gagner on n'est pas là pour je pense qu'on touche les villes yes c'est la hausse à tu qu'elle a levé sa mâche pour ensuite alors quatorze six point pour qu'un père il y a chanon qui va rentrer googling pardon excuse moi une américaine pour une américaine qui avait fait un bon bon début de saison à un match avec des titulaires et c'était plutôt plutôt pas mal bien joué Alexia ouais la passeuse même ouais puis là elle a la meilleure ligne des attaquants là elle avait là sa pointue sa centrale et sa réception nos attaquants donc c'est haut et ça tape et ça fait point c'est le bloc c'est une muraille là ouais et puis quand la balle est très haute ils ont le temps se place est placé donc là c'est easy pour eux hein je pense que c'est là qu'il faut pas qu'on tape c'est à dire que c'est là qu'il faut en soi plus maligne et plus intelligent à essayer de je sais pas c'est peut-être facile à parler mais c'est toujours facile tout à fait c'est vrai pour autant on voit bien que c'est compliqué donc peut-être varié comment passe du doigt on voit encore en ligue à certaines actions c'est pas très imparable voilà on fait pas d'erreur on passe la balle et puis on occupé et puis on attend et puis bim on ce que tu m'avais dit dernier match c'était passe du doigt en liga point pour l'adversaire ouais sauf que ça dépend qui est ton adversaire mais c'est vrai on a vu plusieurs actions et fixe qui change sa passeuse donc eva qui remplace j'aime beaucoup eva aussi c'est une faceuse sereine et posée qui a beaucoup d'expérience et qui a quand même une bonne précision avec les centrales qui a joué pas mal de temps à bucarest en roumanie et c'est vrai qu'il ya une belle variété de jeu monténégrine en dit monténégrine très bonne éducation sportif dans là il faut pas donner les points comme ça c'est assez dur de les gagner donc c'est vraiment bien servi quand même à sa part du haut en fait si ça flotte énormément donc si stella qui est une excellente libéraux pour moi des difficultés c'est qu'en face il ya vraiment un service extra c'est propre c'est vite et même quand c'est un peu raté bas ça fait pas quand même et puis bah on va dire que c'est un bon changement de la part de danilo pejovic là de faire entrer sa numéro 5 parce que elle a enchaîné trois services on offre deux services ça c'est deux cadeaux enfin c'est vrai que c'est difficile on peut pas c'est difficile à remonter si on offre des points mais bon on prend risque aussi un c'est le jeu comme on dit le risque il n'était pas ouais pas trop voyant va dire mais c'est c'est qu'on a vu entrer là sur le terrain donc une branco-jeu de franco-serpe de 22 ans qui est passée par l'IFVB qui est passée par le CFC de Le Canet et qui profite une sa progression mais qui maintenant est dans le collectif Liga Gauchère une Gauchère c'est bien d'avoir des jeux Gauchères dans le collectif oui on dit Tiana 6-7 c'est ça on s'en revient allez Alexia ça revient allez Alexia tiens ça bien bloqué allez pas facile de remonter ça 23-9 il faut continuer quand même à se battre à se battre ouais parce que là c'est 24-9 et balle de 7 pour le Canet et ben là on prend un un stupé un gros éclair un petit tol comme on dit dans le langage volet c'est une tol c'est ça c'est une tol si on dépasse pas les 10 points en général c'est un mini tol comme on dit quoi ça la ramène tout ah c'était une jolie passe bien joué allez elle a cherché les mains mais bon ça fait 25-9 pour le Canet très très compliqué alors ouais là par contre ce qu'on voit aussi dans les dans l'équipe le Canet c'est qu'il y a 13 joueurs sur le banc donc il y a la concurrence et tout le monde veut être sur le terrain donc quand il y a une fille qui rentre ben ça se voit qu'elle a envie malheureusement sur son banc il y a un central un demi-central on va dire parce qu'elle a des foussies elle est blessée il la fera pas rentrer il la fera pas rentrer une passouse et puis ben une réception aux attaquantes qui est très jeune et qui a pas d'expérience euh ouais c'est complexe la salle est remplie par contre ça c'est plaisant aussi il y a du monde aujourd'hui c'est vrai on retrouve les affluences qu'on a eu il y a quelques années tout à fait la publique est là en tout cas elle encourage son équipe chouchou comme on dit et c'est plaisant aussi ça donne la motivation c'est important on doit pas être loin des mille personnes aujourd'hui dans la salle dans l'aile des sports donc c'est sympa ah bien servi voilà voilà on est devant 1-0 pour Quimper moi je le sens bien le troisième set je sais pas toi mais je le sens bien il vaut mieux démarrer comme ça il vaut mieux démarrer comme ça je vais pas mettre une pièce mais c'est l'état d'esprit qui peut tout faire donc si on a un état d'esprit positif hop hop c'est super bien servi aïe aïe dommage ah sur le coup c'était un cadeau pour nous quoi alors le ballon était mouillé sur mon donc ça ça arrive ça arrive ouais non non mais je plaisante mais c'est vrai que bon c'est les choses qui arrivent c'est moche mais ça arrive et c'est chiant quand ça t'arrive excusez moi pour le petit grand mot bulgare c'est le caractère bulgare ou ça et ben ouais ça revient et ben franchement moi je dis je le sens bien ce troisième set j'espère que 2-1 pour qu'un terrain les filles aussi tu vas leur passer les bonnes ondes ceci ? parce que de toute façon qu'est-ce qu'on se dit ? quand on touche le fond et on fait un set tolé comme ça ben on ne peut que remonter exactement donc positive attitude et puis il faut croire et puis voilà je me rappelle je me rappelle quand tu étais sur le terrain il n'y a pas très très longtemps ah t'es gentille as-tu dégagé ça auprès de l'équipière il n'y a pas très longtemps t'es très très gentille merci Didier pour ce beau complément je t'en suis je t'en suis je t'en suis je t'en suis allez allez voilà ça c'est bien on joue intelligemment au lieu de faire une faute tu vois ça c'est première incompréhension du match entre la passeuse bah oui ils sont menés tous les équipes peuvent doter de leurs moyens quand ils sont menés et qu'on déstabilise leur système de jeu et qu'on y croit qu'on est positif les ondes l'état d'esprit trois le coup le service la récepte était là la passe c'était ça commence à être un petit peu belle défense waouh là c'était génial un pipe extrêmement rapide il faut continuer comme ça quand on joue rapidement c'est ça c'est vraiment la clé hein mais pour jouer rapidement la défense était propre la réception était propre puis là on prend du risque au service là allez il faut continuer comme ça c'est vrai on est un petit peu chauvin mais c'est surtout pour voir un beau match qu'est-ce qu'il y a là ? ah pas de fil oh challenge j'aurais dit challenge non apparemment c'est l'éméra je crois que l'éméra qui a touché le fil ah ok bon ça fait rien ça arrive ça fait quand même deux points qu'on donne un bel passe belle attaque c'est très rare ah je trouve vraiment vraiment très bien quoi moi aussi cette joueuse française puis je trouve elle est très mature pour son âge sa façon de jouer je trouve Mathieu ouais elle est sur d'elle sur d'elle pardon si si Victoria tout dessus commence à faire des erreurs ça n'a pas vu beaucoup c'est qu'il y a l'espoir il faut en profiter Parce que ça risque de ne pas durer très longtemps Donc il faut en profiter Très bien servi Belle défense Joli bloc Très bien placé La balle était un petit peu loin du filet pour Victoria C'est une fille qui a besoin de rentrer dans sa balle Donc c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire avec son bras Et quand le contre est placé c'est plus difficile après Travailler Ah ça c'est bien joué Ça c'est vraiment joli, intelligent et plaisant Enfin voilà, je te dis Bravo Jean Dan Là il y a de l'agnac sur terrain de côté Camper Là il y a l'envie C'est ce qu'il faut Tout à fait, de toute façon Il n'y a rien à perdre Il faut vraiment Elle est dehors Elle est dehors Elle est dehors, effectivement Là c'était vraiment la Varement des challenges Mais je pense qu'elle est dehors Là c'est pour couper le jouet et gagner du temps Et Victoria, la même chose Ouais, beau service Super bien servi Belle attaque aussi Claire, net et précis avec Popova On reste pour qu'elle reste bien en place Une bonne réception C'est impératif Parfait la réception Ouais, bien joué Ouais, bien joué Ouais, bien joué Franchement, quand la réception est parfaite Ben on a tout ce qu'il faut pour réaliser des jolies choses C'est des belles situations de jeu On retrouve le sourire aussi sur les filles sur le visage de Camper Oise On voit que Lucie de Coquereur là depuis le début du troisième set Elle est plus en difficulté Qu'elle ne l'a été là sur les deux premiers sets Deuxième match, super bien sauvé Elle est out Dehors Elle est out, elle est out Tu vois Les grosses équipes aussi Ils peuvent douter Ils peuvent faire des erreurs quand ils sont mis en difficulté Moi je dis C'est un ballon pour tout le monde Et il va demander un temps mort derrière Danilo Pejovic Oui parce que là il prend 5 points Donc pour lui c'est douloureux Je pense Donc là il y a Le disco est pas le même On voit il y a des gestes Tout à l'heure il était Alors là c'est le tirage du Tamboulab Au sujet des dents de l'association Loisir Pluriel Camper Volet a fait un joli partenariat En acceptant le stand de cette jolie association Ah dommage Pour un petit pitch bref rapide C'est une association qui accueille 12 enfants valides et 12 enfants invalides Sur Camper C'est un centre loisir pluriel on appelle ça Et en fait c'est à se le faire connaître Et puis recruter éventuellement des dents Et c'est pour ça que le sport de haut niveau permet de faire ce genre de... Tout à fait Elle est bonne Elle est ouais bravo Donc bel tomment pris par le coach Parce que là on voit une réaction de ces joueuses Ils ont déjà réduit la différence à 3 points Mais bon Voilà Camper est toujours devant Camper est toujours devant Et on voit des visages à Camper Beaucoup plus positifs Plus détendus La réception est là aussi Donc Ah ouais là c'est un bloc De chez bloc comme on dit Les deux russes en face Le mieux russe 10-8 Pour Camper Ah bien servi aussi C'est un service très difficile Fx peut-être un petit tambour pour Camper Auprès 4 points là Un tambour oui Et ouais Ouais bah non Bah écoute Bon la machine est en marche Voilà le tour du coach Ça a été clair D'Alexia Après Victoria Début de match Ça fait mal Bon bah voilà Donc 10 partout On repart de Sur une égalité C'est dommage d'avoir Ouais mais ce qu'on a vu Contre Milouz également J'en perds 10 points de vent Je crois De mémoire Et euh Ah Ah Oh C'est chez nous Enfin chez C'est vrai qu'effectivement Un petit tambour à partir de 17 Pour couper Camper Sourra peut-être Mais comme ils sont dans une bonne dynamique aussi Bah Non mais pas quoi Bon Après c'est le coach tu vois Mais c'est vrai Tout à fait On voit Sur le canet Il y a 2-3 points C'est tambour direct Ou un challenge vidéo Enfin il y a quelque chose Ça aussi c'est de l'expérience Tout à fait Ce que j'allais dire C'est un nouveau coach On va dire À ce niveau là Donc Et puis Le coach il fait ses choix Il n'y a pas Il n'y a pas À aller critiquer Ou protester C'est juste Peut-être qu'on aurait pu Comme on est tous entraîneurs Plus ou moins Donc Ah bah dans la salle Il y a 1000 entraîneurs C'est vrai C'est pas C'est pas le poste Le plus facile Je dirais Dans un équipement Ah bah non Quand tout va bien Bah le coach il est bien Et puis quand c'est compliqué C'est vrai qu'on est On est facilement En train de juger Mais inconscientement Je pense Globalement Je disais globalement Voilà Ça c'est beau Et bah ça c'est beau Bah c'est la première fois Qu'il y a une contre Depuis le début du match La numéro 17 Mais c'est joli Ça donne des ailes Comme on dit Voilà On a toujours deux points d'avant Qu'un père Allez il faut Il faut continuer Il faut Ça dit au départ Je pense ici Je le sens bien Le troisième set Il y a la bagarre Ça va pas être facile Parce qu'on a quand même Une grosse équipe en face Mais allez On s'est Faut y croire Et pas lâcher Elle sortait Non bah je sais pas En fait Ça va tellement vite Que Je pense qu'elle sortait Elle sortait Là c'est au niveau De la hausse des épaules Donc Je pense pas Qu'elle serait descendue Aussi vite Mais bon Après elle lui vient Bien de tout aussi Avec CR Donc elle a pas Possibilité de se retirer Allez Les deux ont franchi Égalité Reste partout Allez On lâche pas Donc Viachko Au service Je pense Qu'il faut Inverser le jeu Parce que là On se sert De victorien On s'appuie Sur le pointu Pour alterner Au niveau de la passeuse Il faut qu'elle fasse Des choix Différents Allez 621 605 504 Là Hélas Il n'y a pas de solution Par un petit changement Éventuel Mais Parce que là Effectivement L'Ener Elle a bien changé Elle joue sur le coup Mais pareil Le résultat C'est bloc Et Ballon par terre Donc 15-13 Allez Il faut les accepter Ces cadeaux Parce que Ça peut Ça peut aider Allez Jordan Au service Un petit point Derrière C'est limite Mais bon On est pas Arbit On est dehors On est dehors Mais ouais 16-14 Reçu Au service Au service Pour le canet Allez Comme tout à l'heure Il faut bien Bien assurer la réception C'est bon C'est bon C'est bien C'est bien tenté De la part de Vic Mais on La passeuse Était Là Derrière Un petit ballon Et 17-14 Pour le canet 3 points d'écart Là on voit encore Un versement des rollers Comme on peut dire Comme contre Milus Pareil Il menait Et puis ben On a du mal A tenir la distance Pour le coup La réception Commence à être compliquée On envoie des balles rapides Vers l'ENA Donc c'est difficile À faire la passe Également Oui Pour rendez-vous Tout à fait 14-18 En faveur de le canet Bien Stella Elle est bonne Elle est bonne Sur la ligne Mais elle est bonne Et c'est bien tenté Mais Ouais Fx demande Change vidéo Mais honnêtement C'est pour retarder le temps Mais elle est bonne Il le sait C'est tombé devant son nez Je pense Ça lui fait un tambour Voilà Allez public campeon Est-ce qu'il vous détend Voilà ce soir Confirmé pour Pour le canet Allez 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 Voilà Bien joué Bien joué Bien joué Ah voilà On tombe des choses Différents Et on perturbe aussi Le contre Donc J'ai le rapide Belle attaque Ça c'était un demi derrière C'était très très bien exécuté Allez Pourquoi pas 2-3 points là Avec Osatsuki Tout à l'heure Elle a fait une jolie série Et bien Je pense qu'elle sortait Mais bon Tant mieux pour Kaper Oh Ça c'est vraiment dommage Là c'est ballon gâché Parce que Bon C'est comme ça Oh c'est dommage Quand on pousse le genou par terre Et on se tourne Ouais c'est 21-15 Ah le canet Qui se dirige Doucement Mais sûrement Vers De la victoire Je comptais Vraiment sur tes ondes positives Si si Mais bon Bah il y a le haut niveau Qui prend dessus Voilà Exactement Bien joué Comme on dit des fois On peut donner notre meilleur Mais bon C'est C'est Depend qui t'es en face de toi Exactement Allez Alexia Voilà Voilà Ça t'effile Ouais Donc point pour Kaper La passouse a Elle a touché Elle a monté Sa main Donc Le fair play Tout à fait Allez donc Il a passé au service Elle va aller Elle va envoyer la foudre En tout cas Le public Ne lâche pas son équipe L'encourage Ça c'est bien Dommage Dommage 16-22 On voit On voit comme dans Le volet masculin Des fois on se dit Il y a pas mal Des chers au service Mais dans le féminin Il y en a quelques-uns aussi Mais en même temps On prend le risque Donc Donc là Danilo Pejovic Qui a fait rentrer Sa jeune joueuse Masa Kirov La numéro 5 Joueuse serbe De 18 ans Ah bien vu Bien vu Léna Jamo 17-22 Donc Alexia Qui va essayer de mettre en difficulté La réception De le canet Bien servi en tout cas Superbe attaque De Popova Une nouvelle fois Qui n'aura pas raté grand chose Donc 2 points Et 4 pour le canet Pour la victoire Alors Lee La passeuse Qui passe au service Bonne réception Victoria Bien vu Bien attrapé Bien vu 18-23 Il y a eu un gros coup d'accélérateur De le canet Là dans le fousset Suite au tourment de coach Qui a souffert Pour remonter son équipe Elle a remis son équipe Sur les rails Et puis Après ça a été compliqué A nouveau La dosa Popova Qui fait un Qui fait un très très bon match Ouais 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 Et bien un balle de match Cici Tout à fait Balle de match 18-24 Mais bon On a vu un meilleur set Il y a eu des belles choses Il y a eu des belles choses Il y avait la bataille C'était plus plaisant Allez à vous Et bien comme on dit chez les bretons Apéro À mon époque À mon époque À mon époque À mon époque Quand on ratait le service À 24 Pour le balle de 7 Au balle de match Bah ouais Il y avait le cop Qui réclamait le apéro C'est un petit Une petite anecdote De mon époque On va dire Joli bloc 20-24 Parce qu'au fait Quand on a la balle de match Oui on lâche tout On tape fort Mais Voilà C'est très joli contre Allez Encore un bon service J'espère Ouais Très très bon service Ouais ça remonte Ça remonte Et puis voilà Bien joué Bien joué Bien joué Mille Mais Eh oui Oui Eh oui Oui Apparemment Video challenge Demandez Ils ont l'air sûr Apparemment Il y a Jules Camperas Qui a touché le ballon Alors J'aimerais Que ce soir C'est ce tour là De Campera Faire ce tournement Alors Alors par contre Si dans le point Si dans le point On le connaît C'est moche C'est moche Comme fin de match Franchement Mais bon Si c'est ça La joueuse est sûre d'elle Comme quoi On voit sur sa tête Elle a tenté pour couper C'est vrai qu'il avait l'air sûr et motivé Oui mais par contre C'est Bon là Il ne plaisante pas Il remet la 17 Sur le terrain Il n'a pas aimé Le coach Daniel Pesjovic Le challenge C'était pour couper Aussi Le rythme C'est quand même Des joueuses Qui ont eu cette expérience Là aussi C'est clair Et bah Pardon mais C'est trop moche Je soufflais dans le micro Excusez-moi C'était Voilà Des gestes Vous voulez Allez Tendant Et bah on l'est fait doter Bon il y a du suspense Didier Ça fait du bien C'est plaisant Ouais 22-24 C'est excitant Allez Il y a l'ambiance Et si Et si Paradaire Donc peut-être Maisons positives Vont emporter Écoute Écoute On va voir Et bah Et bah Et bah d'ailleurs 23-24 Et si t'avais raison Allez Bon Une Bulgare Qui a raison C'est rare Mais Mais bon Ce sera peut-être La première Mais j'ai déjà regardé Beaucoup de matchs Où l'équipe Mène 24-19 Et puis il y a Une espèce de Je sais pas De poisse Il change Salivero Ah là Ça rigole pas là À la place À la place de Tocholaire Allez Lena Au service À nouveau Elle a une tête déterminée Ça c'est plaisant C'est à voir Allez bonne défense Allez Allez Bien joué La passeuse Qui remonte ça Et le superbe bloc C'est 24-24 Donc je disais encore Qu'il y a une poisse Quand il y a une équipe Et même 24-19 C'est déjà vu et revu Dans l'histoire du volet Je pense C'est celles qui regardent Ils le savent Égalité Le public est de vous On peut gagner Il faut y croire Voilà Mais on est positif Ils sont là Ils sont là Ils résistent Ça s'appelle Un mental gagnant Quand même T'es mené 5 points Et puis Et puis là Et puis là Et puis bah Désolé Mais Ah dommage Ah dommage Là il faut pas bidouiller Il faut pas bidouiller Il faut taper la balle Tape la balle Vas-y 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 On met là au fond de terrain D'avant Ah belle attaque là De Le Canet Alors Ça c'est vraiment dommage Parce que quand on a la balle Pour faire le point bas Il faut taper J'ai jamais aimé les bidouilles C'est connu Je pense qu'il n'y a pas beaucoup bulgares Qui aiment les bidouilles Il faut taper Comme tu dis Bah ouais Soit taquite au double Soit tu la prends dans la tranche Mais c'est possible Que tu fais le point aussi Allez une belle réception S'il vous plaît Les filles Une belle récepte Parfait la récepte Ah là ça tape Là c'était pas c'est pas Et là Ah bah il se fait contrer Quand même pas mal Là la pointue Ah ouais 26-24 Victoire de Le Canet 3-7-0 Une victoire Sans discussion C'est mérité Largement mérité Le niveau de Le Canet Est vraiment Bah Supérieur A celui de Quimper En tout cas Je suis content d'avoir vu Ce 3ème set Où le Quimper C'est accroché